Le gouvernement de la République, que c'est le nom de quoi lui, vient de rendre une visite de courtoisie à M. le Président de l'UMPG, chef de file de l'opposition républicaine, et à l'ensemble des partis représentés autour de lui dans cette opposition républicaine. Le message livré à M. le Président de l'UMPG est le message de fraternité, d'amitié et d'invitation de la part de son grand frère, professeur Alpha Condé, d'invitation à la poursuite du dialogue social pour qu'ensemble nous contribuions à la stabilité de ce pays, à faire l'économie des morts et des dégâts, l'économie des conséquences souvent fâcheuses, des démonstrations politiques. Monsieur le Président de l'UMPG, chef de file de l'opposition, vous le direz par sa belle voix, est bien ouvert à ses dialogues, partage ses valeurs républicaines, d'aider à la stabilité du pays, mais demande au gouvernement des efforts pour créer des conditions d'un dialogue sincère. Nous avons pris note de ce point de plainte. Nous avons pris note également de sa décision de nous saisir d'un mémorandum pour tous ceux qui bloquent ou risqueraient de bloquer le dialogue sociopolitique. Mais nous entendons cela avec impatience. Constitutionnellement, le Premier ministre que je suis, il est de mon devoir constitutionnel de promouvoir ce dialogue, le dialogue social, de manière à garantir la paix sociale, à garantir la cohésion sociale, la cohésion politique, même entre agresseurs, il y a un minimum de courtoisie qui devrait permettre d'entretenir des relations conduisant à la paix sociale dans ce pays. Donc je suis heureux que Monsieur le Président, chef de file de l'opposition, nous ait réservé un accueil fraternel et amical. Je suis heureux qu'il ait bien pris, ou compris, ou partagé le sens de notre message. Et je pense que dans les semaines ou mois à venir, nous travaillerons la main dans la main, conformément à la volonté de mon chef, le président d'un film, 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 à améliorer le climat de la paix sociale. Je vous remercie.